Quand on parle plutôt de la norme, on parle d'exigences, mais on parle aussi de recommandations, on parle d'efforts qu'on pourrait faire dans tel démon, on parle d'encouragement. Mais sachez que ce sont les exigences qui sont importantes. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup appris au plan international comme au niveau des pays et des propositions ont été faites pour introduire de nouvelles exigences, comme par exemple tout ce qui a trait à l'impact environnemental. C'est une réalité. Nous savons que plus que les chiffres qui sont combien on paie, combien on reçoit, tout cela est important. Et il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Et dans tous les rapports aujourd'hui, vous avez des chiffres très intéressants qui permettent vraiment de discuter et d'alimenter le débat public. Mais il faut aussi penser à des choses comme l'environnement. Nous savons que dans beaucoup d'industries extractives, quand il y a une exploitation, et surtout quand on a terminé une exploitation, on se retrouve devant des impacts environnementaux qui pourraient poser problème. Mais on sait aussi qu'il est demandé à ce que cela soit réglé. Ce qui fait qu'il faut qu'au niveau de l'ITU, on vérifie tout cela. Une autre norme, c'est le genre. Nous savons qu'en matière d'évolution et de mise en œuvre, il est important qu'on puisse voir une partie de la communauté, que ce sont les femmes, à tous les niveaux, que ce soit des niveaux de décision, comme le comité national. Et si vous regardez bien le comité national, nous avons une très bonne représentation de femmes. Et cela est important d'équilibrer, parce qu'il y a aussi une manière de voir, une manière de réfléchir, une manière de discuter des réalités spécifiques. Mais également, quand on parle du contenu local, il faudrait que les répercussions et les bonnes choses qui se passeraient au moment de l'exploitation d'une mine ou bien l'exploitation de gaz ou de pétrole, qu'on puisse savoir que les femmes ne doivent pas être laissées pour compte. Et donc, dans le contenu local, si on utilise une main d'œuvre, si on utilise des prestations ou des services, il faut qu'on s'assure que les femmes également sont bien impliquées.